Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment écraser la carte mémoire EPROM d'une carte Cyclone 3 de chez Altera via le logiciel Quartus 2. Donc quelle va être la conséquence ? Ça veut dire que lorsqu'on va éteindre et allumer à nouveau la carte, le programme sera bien chargé. Donc je vais d'abord vous montrer la méthode où ça ne fonctionne pas, où lorsqu'on éteint la carte et qu'on l'allume à nouveau, le programme n'est pas sauvegardé. Donc comme d'habitude on va dans Tools, Programmeur. Je fais ensuite Add File. Je vais dans Output Files et je vais chercher le fichier qui se termine par SOF en extension. Donc je fais ouvrir et je fais Start. Je fais bien attention à mettre la carte FPGA en mode Run. Et donc ici, on peut voir que le programme fonctionne. Mais lorsque j'éteins et allume à nouveau la carte, on peut voir que le programme ne fonctionne plus. Il n'est pas mis dans la carte. Je vais maintenant vous montrer une méthode qui va permettre de garder en mémoire, donc dans la mémoire EEPROM, le programme envoyé dans la carte. Et donc pour ce faire, je vais utiliser le bus AS. Donc c'est le bus Active Serial ici. Donc je quitte cette page-ci. Je vais aller ensuite dans File et puis Convert Programming Files. Et donc je vais générer un fichier qui sera utilisable par le bus AS. Et donc ce fichier, c'est un fichier Programmeur Object File, donc d'extension POF. Donc ici, je choisis le fichier en sortie Programmeur Object File. Mais je dois changer le mode en Active Serial. Ensuite, je vais devoir choisir mon fichier en entrée qui sera un fichier SOS. Donc c'est le fichier que nous aura généré la compilation. Donc je clique ici sur SOF Data et je clique sur Add File. Et je me retrouve ici, dans mes Output Files. Je retrouve bien mon fichier en SOF. Je clique sur Open. Et ensuite, j'appuie sur le bouton Generate. Ici, j'ai un pop-up qui me dit que ça a été fait correctement, donc Successfully. J'appuie sur OK. Je peux fermer. Et je peux lancer ce programme dans la carte. Donc je retourne dans Tools, Programmer. Et ici, je change mon mode et je mets Active Serial Programming, donc le dernier. Ici, on me dit que je vais devoir changer les composants. Donc je clique sur Yes. Et je vais dans Add Files. Et je retourne dans Output Files, rechercher le fichier en POF. J'appuie sur Open. Et là, je dois allumer la carte FPGA, mais en étant en mode Prog. Donc là, je suis en mode Prog. J'allume la carte. Je peux sélectionner ici le fichier de sortie. Je clique sur Programme Configure, donc je coche la case. Et je peux faire Start. Donc ça prend un certain temps pour envoyer le fichier dedans. Une fois que c'est terminé, on peut vérifier que le programme est bien envoyé dans la carte. Donc je me mets en Run. Je teste le bouton. Je vois que ça fonctionne. Donc j'éteins la carte et je rallume directement la carte. Et là, je vois que le programme fonctionne toujours. Donc le programme a bien été mis dans la carte IPROM de notre FPGA.